Laetitia, cette courte défaite face à Montpellier, comment toi tu réagis à cette défaite ? On a le sentiment que vous aurez peut-être pu potentiellement empocher un point du nul dans cette rencontre. Moi je pense qu'on part frustrés quand même en vacances. On ne perd que 1-0 après on sait que c'est Montpellier, on sait que c'est une grande équipe du championnat. On savait que ça allait être dur, mais c'est vrai que c'est frustrant de perdre un zéro sur un match comme ça. Après il faut l'accepter, je pense que depuis le début de saison on a quand même fait une bonne première partie du championnat. Je pense qu'on peut quand même partir la tête haute et être déjà fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Après on perd peut-être des points avec un petit manque d'expérience, mais on sait qu'en 2023 on travaillera sur ça et on reviendra encore plus fortes. Je pense qu'on pourra encore faire de belles choses l'année prochaine. Tu parlais d'expérience justement, est-ce que Montpellier l'a joué à l'expérience sur cette rencontre ? Oui, je pense que oui. On sait que c'est le jeu. Si nous on mène un zéro, on ferait la même chose. C'est le jeu. Elle mène un zéro, elle gagne du temps. Ça fait partie malheureusement du football. Il a manqué quoi pour déjà essayer peut-être de revenir au score et même dans cette rencontre pour toi dans l'ensemble ? Est-ce qu'il a manqué un petit quelque chose dans ce match ? Du coup le dernier geste parce qu'on ne marque pas. Après je pense qu'après avoir pris le but, on va tout vraiment vers l'avant. On essaie d'aller chercher un peu plus haute. On a des opportunités mais ça ne veut pas rentrer. Je pense qu'il nous a manqué ce petit truc. Un peu de chance pour que ça rentre. Sur ce match, tu as été quand même pas mal mise à contribution par Montpellier. Plusieurs arrêts importants qui n'ont pas permis d'obtenir ce point. Mais on t'a vu souvent l'œuvre dans cette rencontre-là pour pousser pas mal de frappes Montpellier. Ça a été un match solide de ta part en tout cas. Oui, je suis là pour ça. C'est mon job à moi. J'essaie de le faire un maximum. Après c'est sûr que oui j'ai fait des arrêts mais malheureusement on prend quand même un but. Donc ça ne rapporte pas de points. Donc c'est dommage. Après on sait qu'on monte un peu tout en puissance moi aussi par rapport au début de championnat. Donc c'est une bonne chose et j'espère que ça continuera dans ce sens-là. Sur le but, pas grand-chose à faire. On a l'impression que la frappe est bien placée. Elle est très proche. Après on peut toujours faire mieux. Donc j'attends de le revoir mais on peut toujours faire mieux. Bon voilà on arrive à la fin de cette phase d'aller. Vous êtes quand même avec 13 points conformes aux attentes. voire même un peu mieux que ce qui était fixé en début de saison. Que bilan toi tu dresses dans l'ensemble de cette première partie de saison ? Non je pense que c'est quand même un bilan positif. Parce qu'en début de saison je ne pense pas qu'on misait sur 13 points à la trêve déjà. On est 8ème, il y a 4 équipes derrière nous. Notre objectif premier c'est le maintien. Donc pour l'instant en tout cas à la trêve on est maintenu. Vous êtes dans les clous. On est bien. Après on n'est pas encore maintenu à 100%. Au niveau comptable on ne sait pas trop le maintien et combien il va se jouer. Mais nos objectifs c'est encore de prendre des points pour vraiment être tranquille. Mais je pense qu'on peut quand même être content et être fier de ce qu'on a fait jusqu'à l'année. Et avec le sentiment d'avoir les cartes en main justement pour ce maintien à l'issue de la saison ? Oui parce que je pense que là on a montré qu'on joue au foot. On avait une bonne équipe, un bon effectif. Donc je pense que oui on va continuer à travailler parce qu'il y a toujours des choses à travailler. Mais on a les cartes en main pour se maintenir. Et on a tout pour en tout cas ce maintien. Bon est-ce que les petites vacances arrivent à point nommé non ? On serait tenté de dire aussi peut-être ? Oui oui je pense pour tout le monde. Ce n'est pas que c'est long mais on sait que la première partie de championnat on joue quasiment tous les week-ends. Il n'y a pas beaucoup de week-ends off donc on enchaîne les matchs. Donc forcément physiquement et avec l'âge encore plus on fatigue un peu plus vite. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bienvenue. Au revoir.